Un sous-marin nucléaire fend les eaux glacées de l'Arctique. Le Kursk est le joyau de la flotte russe. Soudain, une explosion ravage l'avant du submersible, suivie quelques secondes plus tard par une deuxième. Le bateau se remplit d'eau et coule jusqu'au fond de l'océan. Comment une telle catastrophe a-t-elle pu se produire ? En théorie, le Kursk ne pouvait pas sombrer. Grâce à la simulation informatique, nous allons vous montrer ce qui a provoqué le naufrage d'un sous-marin nucléaire, pourtant à la pointe de la technologie. Les catastrophes sont rarement le fruit du hasard. Elles résultent souvent d'un enchaînement d'événements malheureux que nous allons tenter de reconstituer dans cette minute de vérité. Nord de l'Europe Russie 10 août 2000 Les chantiers navals de la presqu'île de Kola sont en pleine effervescence. Ils se préparent pour l'exercice le plus important de la marine russe depuis la chute du communisme. Un exercice qui réunira plus d'une trentaine de bateaux, dont six sous-marins, et sera également une démonstration de force de la part d'une nation en proie à de graves difficultés intérieures. La guerre en Tchétchénie s'est intensifiée et des attentats ont secoué la Russie. Dans ce contexte de crise, cet exercice a pour but de restaurer la confiance des membres de la fédération. 21 heures Dans le chantier naval hautement surveillé Zapanaya-Lista, le K141 Kursk fait l'objet d'une dernière inspection. Conçu pour attaquer les groupes aéronavales ennemis, il est à la pointe de la défense russe. Avec ses 150 mètres de long pour une hauteur de six étages, ce sous-marin propulsé par deux réacteurs nucléaires est deux fois plus gros qu'un avion de ligne. Sa double coque unique en son genre et ses neuf compartiments étanches lui permettent d'encaisser l'explosion d'une torpille. Le lieutenant de vaisseau Dimitri Kolesnikov grille une dernière cigarette avant d'embarquer. Il fête son 27e anniversaire et son épouse Olga lui manque. Olga et lui se sont mariés il y a tout juste quatre mois. Nous nous sommes mariés en avril 2000, très modestement car il fallait faire vite. Peu après leur mariage, Dimitri a emmené sa jeune épouse visiter le Kursk pour qu'elle ait autant confiance que lui dans ce sous-marin. Je ne m'attendais pas à ce qu'un sous-marin soit si énorme. La visite guidée inclut le compartiment des torpilles. Puis le poste centrale navigation opération, le PCNO. Sur l'arrière du bateau, Dimitri montre à Olga le poste de conduite propulsion où il officie. Viennent ensuite des lieux plus inattendus comme le sauna et la piscine. Olga comprend alors pourquoi son mari est si heureux à bord. On pouvait effectivement aimer ce bateau. Le Kursk est équipé de deux sasses de sauvetage individuel et d'un troisième assez vaste pour évacuer l'ensemble de l'équipage en une fois. Olga est rassurée. Dimitri va embarquer à bord d'un des sous-marins russes les plus sûrs de l'histoire. À 21h30, Dimitri rejoint les autres membres de l'équipage. Cette mission n'est qu'un exercice de cinq jours. Mais le Kursk et son équipage sont quasiment parés pour un combat réel et le sous-marin regorge d'armes. 24 missiles de croisière sont logés dans des silos répartis de chaque côté du massif. Et à la proue se trouve le compartiment des torpilles. Il y a là six tubes lance-torpilles et de quoi abriter 24 torpilles. Pour cette mission, l'équipage s'est adjoint les services de Mamed Gadjeev, un spécialiste qui doit procéder à des essais sur des batteries expérimentales pour torpilles. Il est originaire du Dagestan, une région frontalière de la Tchétchénie. À 22h30, dans la pâle lumière d'une soirée d'été dans l'Arctique, le Kursk apparaît. Vendredi 11 août. Dans la mer de Barents, à 140 kilomètres des côtes, l'exercice des forces navales bat son plat. Le Kursk participe à une simulation d'offensive, des navires russes jouant le rôle de cibles ennemies. Son commandant est le capitaine de vaisseau Gennady Ljatchin, un pur produit du système soviétique et un des hommes les plus expérimentés de la marine russe. 14h. L'équipage s'apprête à tirer un missile de croisière contre sa cible, le Pierre-le-Grand, le vaisseau amiral de la flotte du Nord. La marine russe manquant cruellement de moyens, il est rarissime qu'elle tire un véritable missile et les hommes sont nerveux. Ils savent qu'il y a déjà eu plusieurs accidents lors de l'utilisation de ce type d'armement. En 1989, le Komsolomets avait été victime d'un incendie de carburant de missiles dans un silo. Une chasse rapide avait permis de faire remonter le sous-marin en surface, mais on avait dû arrêter les réacteurs nucléaires. Le feu avait alors détruit le sous-marin privé de puissance, qui avait fini par sombrer, tuant 41 sous-mariniers. Une fois le tir effectué, le Kursk disparaît à nouveau dans l'océan. Il peut rester embusqué sous les vagues presque indéfiniment grâce à son cœur nucléaire. L'homme qui surveille les réacteurs s'appelle Alexei Mityaev. C'est sa première mission à bord, mais malgré son manque d'expérience, il a parfaitement conscience de l'importance des responsabilités qui pèsent sur ses épaules. À la moindre alerte, il devra s'enfermer dans son compartiment et partager le même sort que les deux réacteurs. Samedi 12 août, deuxième jour. Le Kursk est prêt à entamer la dernière phase de sa mission, tirer deux torpilles d'exercice contre le groupe aéronaval ennemi. À 11 heures du matin, le commandant donne l'ordre de préparer le tube lance-torpille numéro 4. L'équipage est en effervescence. Cela fait près de deux ans que le Kursk n'a pas tiré de torpille. Cette arme d'exercice mesure 65 cm de diamètre pour 11 m de long et pèse 4 tonnes et demie. L'équipage appelle ses gros engins « Tolstouchka », les grosses filles. Comme toutes les torpilles d'exercice, elle n'est pas équipée d'une charge militaire, mais d'un simple poids pour l'équilibrer. 11h08. Gennady Liatchin a décidé de lancer son attaque à l'immersion périscopique. Il cherche les navires ennemis et repère bientôt sa cible. Après s'être assuré qu'il s'agit bien du Pierre-le-Grand, il poursuit la procédure. Il demande un écho sonar pour évaluer la distance par rapport à la cible. Le groupe aéronaval sera attaqué par six submersibles. Le Kursk est en deuxième position. 11h17. Le commandant donne l'ordre de réduire la vitesse à six nœuds. L'ordre parvient à l'arrière du submersible, où dans le poste de conduite propulsion, Dmitry Kolesnikov sait qu'une vitesse aussi lente ne peut que correspondre au moment du tir d'une torpille. A 11h20, la Tolstouchka est installée dans le tube lance-torpille. Lorsque la porte du tube est refermée, un contact électrique s'établit entre la torpille et la console. 11h27 minutes 30 secondes. Le commandant jette un dernier coup d'œil dans le périscope. Le Kursk est paré à lancer. Une onde de choc dévaste le poste central navigation-opération. Les hommes sont projetés au sol et une fumée toxique envahit le local. Le Kursk est dans une situation critique. Avec à son bord une centaine de tonnes d'explosifs, 24 missiles de croisière et 2 réacteurs, ils risquent une catastrophe nucléaire. L'explosion survenue dans le compartiment des torpilles s'est répercutée à travers une partie de la structure et elle a été perçue jusqu'à l'arrière du sous-marin. Bien que grièvement blessé, Gennady Liatchin sait que le seul moyen de sauver son bateau consiste à faire surface aussi vite que possible. Il donne l'ordre d'effectuer une chasse rapide. Mais il n'y a plus personne pour l'exécuter. À 70 mètres du lieu de l'explosion, dans la salle de contrôle des réacteurs, Alexei Mityaev réagit comme on le lui a appris. Le jeune sous-marinier commence par vérifier si les réacteurs ont été endommagés. Il constate rapidement que tous deux fonctionnent normalement, du moins pour l'instant. Il sait que ces deux éléments sont séparés de la coque par des amortisseurs capables d'encaisser un choc égal à 50 fois la gravité en surface. En revanche, si tout l'arsenal du Kursk vient à exploser, les amortisseurs ne seront d'aucune utilité. Dans une telle éventualité, le sous-marin deviendrait la plus grosse bombe sale de l'histoire. Alexei s'enferme dans son compartiment. Il tente de joindre le PCNO, mais sans succès. À l'arrière du sous-marin, dans le poste de conduit de propulsion, Dmitry Kolesnikov donne l'ordre de vérifier tous les systèmes. Il sait que l'heure est grave. Pourquoi ne sent-il pas le mouvement ascensionnel de la chasse rapide ? Dans la salle de contrôle des réacteurs, Alexei est confronté à un dilemme terrible. Il doit impérativement donner de la puissance pour les manœuvres ordonnées par le commandant, tout en se tenant prêt à arrêter les réacteurs pour éviter un accident nucléaire. Une mauvaise décision de sa part, et c'est tout l'équipage qui se retrouvera en danger. Au PCNO, l'air extrêmement chaud regorge de vapeur toxique. Le commandant et la plupart des hommes sont morts. Capitaine, répétez-vous ! Ne recevant aucune consigne de son supérieur, Alexei s'apprête à arrêter les réacteurs. 11h30. 135 secondes après la première explosion, une autre déflagration déchire l'avant du Kursk. Alexei prend sa décision. Mais n'est-il pas trop tard ? Les barres de commande pénètrent dans le cœur des réacteurs, provoquant leur arrêt. Dimitri et ses hommes restent à terre là où ils sont tombés, attendant l'impact désormais inévitable sur le fond. 20 secondes se sont écoulées depuis la deuxième explosion. A une quarantaine de kilomètres de là, l'amiral Popov, commandant de la flotte du Nord, observe l'exercice de tir des torpilles depuis le Pierre-le-Grand. Une violente onde de choc ébranle soudain le bâtiment. L'opérateur sonar, le lieutenant de vaisseau Lavriniouk, consigne le point d'origine de l'onde de choc. 11h31. Dimitri Kolesnikov et ses camarades sont surpris d'être encore en vie. Dimitri redoute une explosion des réacteurs. Il s'enquiert aussitôt de leur état. À son plus grand soulagement, il apprend qu'ils ont été arrêtés d'urgence. Tout risque d'accident nucléaire est écarté, mais ces hommes savent qu'ils vont devoir livrer un combat désespéré pour survivre. Du haut de ses 27 ans, Dimitri Kolesnikov prend le commandement du Kursk. Compte tenu de l'ampleur des dégâts, les hommes savent qu'ils ne pourront pas atteindre le sas de sauvetage du massif. Le seul moyen de sortir est le sas arrière du sous-marin. 13h15. À bord du Pierre-le-Grand, l'amiral Popov constate une anomalie dans le déroulement de l'exercice. Cinq des six sous-marins ont déclaré avoir rempli leur mission avec succès. Mais le Kursk est toujours muet. Pour l'heure, l'amiral ne voit encore aucune raison de donner l'alerte. Après tout, le Kursk ne peut pas couler. 13h30. Deux heures après les explosions. Un sous-marinier frappe régulièrement une conduite, selon le code qui doit aider les sauveteurs à localiser leur position. Pendant ce temps, Dmitry Kolesnikov fait l'appel et note le nom de chacun des survivants. Il consigne ensuite les événements qui ont conduit ces hommes au compartiment neuf. 23h30. 12h après le drame, la flotte russe se décide enfin à donner l'alerte. Une opération de secours de grande ampleur est mise sur pied et l'équipe de sauvetage de la marine russe est mobilisée. A bord du Pierre-le-Grand, l'opérateur sonar tente de localiser le lieu de l'explosion sous-marine enregistrée le matin même. Retrouver le Kursk s'annonce difficile. En effet, sa coque externe est recouverte d'une couche de caoutchouc de 6 cm qui absorbe les échos sonars pour rendre le sous-marin quasiment invisible. 4h30 du matin, au bout de 5 heures de recherche, l'opérateur sonar du Pierre-le-Grand localise enfin le K141. Lundi 14 août. La nouvelle de la catastrophe se répand dans toute la Russie. En fin de journée, j'ai compris qu'un drame avait eu lieu. On se demandait dans quel hôpital on allait le conduire. On a préparé des vêtements chauds, des médicaments. Tout le monde voulait donner un coup de main. En apprenant la nouvelle, le père de Dimitri, dans la marine depuis 40 ans, exhorte tout le monde à la prudence. Je savais dès le départ que les chances de survie étaient minimes. Le plus important était d'acheminer le matériel. La Russie dispose de deux sous-marins de surveillance sophistiquée susceptibles de fournir un soutien à l'équipe de sauvetage. Mais ils sont indisponibles. Ils ont été loués pour participer à une expédition sur l'épave du Titanic à 5500 kilomètres de là. L'opération sera donc effectuée par les trois submersibles restants. Hélas, n'ayant guère été entretenus, ils sont en piètre état et leur équipage manque d'entraînement. Ils tentent malgré tout de s'accoler au Kursk. Mais aucun d'eux ne parvient à s'arrimer de manière étanche au SAS. Et la tentative se solde par un échec. Le monde entier suit désormais les opérations de sauvetage. Sous la pression internationale, les Russes demandent à une équipe britannico-norvégienne d'organiser une mission de secours. À 7h45, le matin du lundi 21 août, neuf jours après le naufrage, des plongeurs parviennent enfin à ouvrir le SAS de sauvetage. À l'autre bout de ce combi de 2 mètres de long se trouve l'accès au compartiment neuf. Se pourrait-il que des marins soient encore en vie ayant pu trouver une poche d'air à l'arrière du sous-marin ? C'est la question qui tenaille les premiers plongeurs arrivés sur les lieux. Au moment où ils actionnent les coutilles supérieures du SAS, le monde entier retient son souffle. Mais lorsqu'ils ouvrent les coutilles inférieures, ils constatent que l'intérieur du sous-marin est inondé. Les 118 sous-mariniers qui étaient à bord ont péri. Le premier cadavre qu'ils récupèrent est celui de Dmitri Kolesnikov. Dans sa poche, on trouvera une feuille de papier sur laquelle figure la liste des 23 hommes qui avaient survécu à l'explosion avant de périr noyés, ainsi que les adieux de Dmitri à son épouse. Ma petite Olga, il fait trop sombre pour écrire, mais je vais essayer. Il semble qu'il n'y ait aucune chance, peut-être 10 ou 20%. J'espère au moins que quelqu'un lira ces lignes. Amitié à tous. Ne désespérez pas, Kolesnikov. Comment le Kursk, réputé insubmersible, a-t-il pu subir une telle avarie ? Pourquoi le sous-marin n'a-t-il pas eu le temps de faire surface ? Et pourquoi n'y a-t-il eu aucun survivant ? En retraçant le fil des événements qui ont conduit à ce jour fatidique et en analysant en détail l'enquête qui a été faite, nous allons vous révéler ce qui est vraiment arrivé au Kursk et à son équipage. La simulation informatique va vous emmener là où aucune caméra ne peut aller, au cœur de la catastrophe. Le fiasco de l'opération de sauvetage consterne la communauté internationale, mais chez ceux qui connaissent bien le fonctionnement de la Russie, la réaction est bien différente. J'étais de plus en plus en colère. Je connaissais l'attitude des militaires russes qui veulent toujours avant tout protéger leur image. En 2000, Peter Truscott est conseiller spécial sur les questions russes auprès du gouvernement britannique. Marié à une Russe, ce Lord a des relations haut placées à l'est comme à l'ouest. Il juge la marine russe incompétente et vulnérable et s'attend au pire. Il n'était tout à fait possible qu'on essaie de camoufler l'affaire. L'enquête officielle commence dans le plus grand secret. Et Lord Truscott doute fort que ses conclusions ne soient jamais rendues publiques. C'est pourquoi il décide d'ouvrir sa propre enquête, même s'il sait qu'elle s'annonce particulièrement épineuse. « Si vous demandez de but en blanc aux russes, dites-moi ce qui est vraiment arrivé à votre sous-marin nucléaire, vous n'apprendrez rien et vous risquez même d'être accusé d'espionnage. » Grâce à ses relations, il commence à traquer la moindre brive de renseignements. « J'ai étudié toutes les hypothèses qui se sont présentées. » Le commandant de la flotte du Nord déclare pour sa part que le Kursk a peut-être été coulé par une mine marine datant de la Deuxième Guerre mondiale. En effet, des milliers de mines avaient été larguées pour couler les sous-marins allemands. Les mines de ce type contiennent une charge d'environ 230 kg qui explose suite à un contact physique ou une influence magnétique. Les images de l'épave montrent que le périscope était sorti, le Kursk était donc tout près de la surface au moment de l'explosion. L'hypothèse de la mine est dès lors envisageable. Lorne Truscott consulte des experts en mine qui lui expliquent qu'une arme de ce genre n'aurait pas été assez puissante pour percer la coque externe du K-141. « Ce sous-marin ultra sophistiqué pouvait résister à l'impact d'un missile moderne. Il est donc improbable qu'il ait été coulé par une mine il y aille de 50 ou 60 ans. » L'hypothèse de la mine peut donc être écartée. Deux jours après le drame, Lord Truscott voit surgir une autre hypothèse l'acte terroriste. D'après une agence de presse tchétchène, un membre de l'équipage aurait fait sauter le Kursk en soutien aux combattants musulmans de Tchétchénie. « Des soldats russes se faisaient tuer en Tchétchénie. On parlait du terrorisme tchétchène. Alors quand le cours s'y a coulé, les gens se sont demandés s'il pouvait s'agir d'un attentat. » Qui avait accès à l'avant du sous-marin ? Et qui aurait pu avoir des raisons d'y dissimuler une bombe ? Il y avait d'abord deux hommes venant de territoires musulmans et l'un d'eux avait accès au compartiment des torpilles. L'attention se concentre alors sur Mahmed Gadjiyev. Peter Truscott découvre qu'il s'était porté volontaire pour étudier les batteries des torpilles, ce qui lui permettait d'être tout à l'avant du sous-marin. A-t-il commis un attentat suicide ? Le Britannique se renseigne sur le jeune homme. Ces hommes travaillaient avec des armes particulièrement secrètes. En me renseignant sur le passé de Mahmed Gadjiyev, j'ai découvert que c'était un sous-marinier efficace et fidèle. Il n'y avait donc aucune raison de croire qu'il s'agissait d'une opération terroriste planifiée. Il semble évident que la présence du jeune homme à bord a été utilisée à des fins de propagande. L'hypothèse du terrorisme est donc à son tour rejetée. Le mystère reste entier. La marine russe avance alors une nouvelle théorie. Il s'agirait d'une collision avec un sous-marin étranger. Les russes savent que la flotte du nord n'était pas seule en mer de Bahrens au moment du naufrage. Au moins deux sous-marins de l'OTAN espionnaient l'exercice. Peter Truscott découvre que ce jeu du chat et de la souris se solde régulièrement par des collisions sous-marines. La marine russe a ainsi répertorié 25 accidents depuis 1967. Ses contacts apprennent alors Truscott que la Royal Navy britannique pense que le Kursk a bien été victime d'une collision de ce genre. L'hypothèse numéro un, c'était que le Kursk avait percuté un sous-marin américain écoulé. Mais aucune preuve ne vient étayer cette version des faits. C'est alors que la marine russe diffuse une photo satellite du sous-marin américain USS Memphis à Cape dans un chantier naval militaire de Norvège sept jours après le naufrage du Kursk. pour les russes c'est la preuve que le Memphis a été endommagé suite à la collision. Les américains opposent un démenti formel. Aucun bateau américain n'est impliqué. La marine russe ne cache pas son scepticisme. Lors d'une conférence de presse les militaires projettent des images montrant ce qui ressemble à une entaille béante sur le flanc du Kursk. Pour eux c'est la preuve d'une collision. Et si le Memphis n'est pas en cause c'est qu'il s'agit d'un autre sous-marin peut-être britannique. Le K-141 se transforme alors en patate chaude politique et le ministre britannique de la défense se sent contraint d'envisager l'éventualité d'une collision. Si des sous-marins de l'OTAN sont responsables toute la lumière doit être faite. En attendant les russes s'en tiennent à la thèse de l'accident. Alors que le ministère de la défense britannique poursuit son enquête un observatoire sismologique norvégien annonce avoir enregistré un événement sismique inhabituel en mer de Barents à peu près au moment de la disparition du Kursk. L'écho de l'agonie du K-141 apportera-t-il la preuve qu'il y a eu collision ? Le gouvernement britannique se procure ses données capitales et les envoie au sismologue David Bowers. Les renseignements contenus dans ce sismographe sont remarquables. L'expert compare la forme de cet événement à une base de données d'autres signaux sismiques. Elle ne correspond en rien au tracé d'un tremblement de terre ou d'une collision. Elle indique une explosion sous-marine. Une explosion très puissante, l'équivalent d'environ 5 tonnes de TNT. Le scientifique poursuit son analyse en remontant dans le temps. Et ici, 135 secondes auparavant, il découvre un autre événement sismique, presque invisible dans le bruit de fond. Il est 100 fois plus réduit que l'événement numéro 2, mais suffisant malgré tout pour être repéré à plus de 400 km. Et si la marine russe avait vu juste ? Si cette trace indiquait bien une collision qui serait à l'origine de la deuxième explosion plus violente ? David Bowers analyse la forme du premier événement. En l'agrandissant pour que sa taille égale celle du deuxième, il trouve l'indice qu'il cherchait. Si on compare le signal du deuxième événement avec celui du premier, il s'avère très similaire, ce qui nous amène à conclure que le premier indique aussi une explosion sous-marine. Cette première déflagration était environ 100 fois moins puissante que la deuxième, l'équivalent d'une cinquantaine de kilos de TNT. Pour lui, il ne fait aucun doute que ces deux anomalies correspondent à des explosions sous-marines. L'OTAN est innocentée et la marine russe est obligée de reconnaître que le naufrage du Kursk n'est pas dû à une collision. Les enquêteurs doivent maintenant trouver une explication non pas à une, mais à deux explosions. Il y avait eu deux explosions, mais ce qui était très frustrant, c'est que les indices physiques gisaient au fond de la mer de Barents, hors d'atteinte. Craignant les retombées politiques du désastre, le président Vladimir Poutine donne l'ordre de renflouer le sous-marin. Ce sera l'une des opérations de renflouement les plus audacieuses de l'histoire. Reste à savoir si elle permettra aux enquêteurs de progresser. Le président russe réunit un budget de plus de 100 millions d'euros pour l'opération plus que le budget global annuel de l'ensemble de la flotte du Nord. Mais peut-on déplacer le Kursk sans risque ? Ces deux réacteurs nucléaires se sont trouvés à quelques mètres d'une explosion de forte puissance. ont-ils été endommagés ? Les mesures indiquent un niveau normal de radioactivité. Mais pour plus de sécurité, les enquêteurs décident de faire autopsier certains corps. Les plongeurs remontent les cadavres trouvés juste à côté du compartiment chaufferie nucléaire. On découvrira que ces marins ont subi de graves lésions osseuses qui ne peuvent que résulter d'un choc violent correspondant à environ 50 fois la gravité. Lord Truscott comprend qu'il s'agit d'une découverte cruciale car elle signifie que les réacteurs ont encaissé le même impact. C'était terrifiant. On était à la limite de la résistance de ce matériel. Les amortisseurs des réacteurs ont été conçus pour supporter à peine plus de 50 G. Et il s'en est fallu de peu que la deuxième déflagration dépasse cette limite. On a donc frôlé la catastrophe nucléaire. L'analyse confirme cependant que les réacteurs sont stables. Craignant que le compartiment des torpilles ne résiste pas au renflouement, les plongeurs le découpent du reste du sous-marin. L'épave est ensuite lentement remontée. 14 mois après son naufrage, le cas 141 est remorqué jusqu'à un chantier naval de la presqu'île de Colas. Il faudra aux enquêteurs quatre jours pour vidanger le sous-marin sans détruire les indices qui s'y trouvent. Des spécialistes de la police scientifique commencent ensuite à passer l'immense épave au peigne fin. Le premier défi qu'ils doivent relever est d'identifier la cause de dégâts d'une telle ampleur. Ayant rapidement constaté que tous les missiles de croisière étaient intacts, ils s'intéressent aux torpilles. Bien que le compartiment des torpilles soit resté au fond de la mer, en analysant la répartition des dégâts sur l'épave, les enquêteurs parviennent à établir que cinq à sept torpilles ont explosé presque simultanément. Cela correspond à la déflagration de quatre tonnes et demie indiquées sur le sismogramme. Peter Truscott est convaincu qu'il s'agit là de la cause de la deuxième explosion. Mais pourquoi cette détonation a-t-elle eu lieu ? L'amas de métal tordu et calciné doit receler des indices. Les analyses de la police scientifique révèlent que l'avant du bateau a été carbonisé, ravagé par un incendie qui a atteint la température inimaginable de 2000 degrés. La température régnant à l'intérieur d'un haut fourneau. Un examen plus approfondi permet de conclure que le feu s'est déclaré avant l'explosion des torpilles. Les données du sismographe ont vraisemblablement déjà désigné la source probable de cet incendie. La première explosion, celle de faible puissance. Quelle est la cause de cette première déflagration ? Voilà désormais la grande question. L'avant du Korsk étant au fond de l'eau, Peter Truscott doute fort qu'on ne mette jamais la main sur les indices susceptibles d'apporter des réponses. comment lever un coin du voile sur cette affaire quand le compartiment des torpilles était en miettes au fond de la mer ? L'enquête était mal partie. Lord Truscott contacte un spécialiste, Igor Kourdin. Cet ancien commandant de sous-marin connaît très bien le Korsk. Il pense immédiatement à un élément qui aurait pu déclencher la première explosion. Il pourrait s'agir d'un des moteurs électriques de secours du Korsk. On a pensé que la première explosion venait d'un de ces moteurs. Ils explosent assez souvent sur les sous-marins. C'est une explosion d'hydrogène et malheureusement ça arrive. Une centaine de ces moteurs se trouvent au niveau le plus bas du compartiment 1 sous la salle des torpilles. Pesant une tonne pièce, ils fournissent la puissance nécessaire en cas d'arrêt du réacteur et fonctionnent comme des batteries de voiture. En se rechargeant, ils dégagent de l'hydrogène et en cas de fuite, il y a un risque d'explosion. Ces moteurs de secours représentent donc une menace potentielle à bord de tous les sous-marins. C'est alors que se produit un nouveau développement, une découverte spectaculaire qui oriente l'enquête dans une nouvelle direction. Un fragment de coque provenant d'une section proche de la porte du tubel en storpille numéro 4 est retrouvé à une cinquantaine de mètres à l'arrière de l'endroit où gisaient les paves. Le fait que ce fragment ait été trouvé si loin du reste signifie que c'est le tout premier élément à avoir été éjecté. Et son emplacement original sur le K-141 indique l'endroit exact de la déflagration. C'était un indice capital car il prouvait que la torpille du tube 4 avait été la première à détonner. Il ne restait plus qu'à savoir quel parti de l'arme avait explosé. Truscott pense tout de suite à la charge militaire mais il apprend que le course que devait tirer une torpille d'exercice, un engin dépourvu de charge. Il faut donc chercher ailleurs. Une fois tirées, les torpilles peuvent parcourir plusieurs kilomètres avant d'atteindre leur cible. Cela signifie que leur système de propulsion contient souvent plus d'énergie que la charge militaire elle-même. Lord Truscott s'intéresse donc au système de propulsion. Stop. La turbine qui permet à la torpille d'avancer est alimentée par la combustion de kérosène. Sous l'eau, en l'absence d'air, l'oxygène nécessaire à cette combustion est stocké sous la forme de péroxyde d'hydrogène hautement concentré, le HTP. Sur le papier, ce système de propulsion est efficace et sans risque mais des experts expliquent à Peter Truscott que le HTP a des propriétés dangereuses. Lorsque certains métaux ou simplement de la rouille entrent en contact avec du HTP, ils font office de catalyseur. Le péroxyde d'hydrogène se décompose alors en un mélange d'oxygène et de vapeur dégageant au cours de cette réaction énormément de chaleur et une soudaine dilatation des gaz. Dans une torpille, cela peut faire des ravages. J'ai été sidéré de découvrir que des torpilles à HTP étaient très dangereuses, surtout quand on les manipulait mal. L'entre-scott apprend que ce matériel a déjà provoqué plusieurs accidents. Le plus grave s'est produit en 1955 à bord du sous-marin britannique HMS Sidon. Une torpille à HTP a explosé lors de son chargement dans le tube entraînant la mort de 13 hommes. La leçon tirée de cet accident a été que les marines devaient abandonner ce type de matériel. Tout le monde l'a compris sauf l'Union soviétique. Le Kursk n'est-il qu'un sous-marin de plus à avoir été victime de cette bombe chimique à retardement ? C'est en tout cas sur cette hypothèse que se penche à présent Igor Kourdine. Il commence par calculer la puissance approximative du système de propulsion. Résultat, entre 50 et 100 kilos de TNT soit à peu près la puissance enregistrée par le sismographe. Ces chiffres indiquent qu'un accident lié au péroxyde d'hydrogène est des plus probables. Mais Igor Kourdine sait que toutes ces armes sont munies de systèmes de sécurité dont le but est d'empêcher un excès de pressurisation intérieure. Ces systèmes ont-ils été endommagés ? Grâce à ces relations, Igor Kourdine obtient le carnet d'entretien des torpilles d'exercice du Kursk et ce qu'il découvre le SIDER. Ces torpilles provenaient d'un lot de dix fabriqués en 1990. Six avaient été aussitôt refusées car présentant des soudures défectueuses. Mais les soudures sur les armes d'exercice n'avaient jamais été vérifiées. On estimait que la chose n'était pas nécessaire puisque les torpilles n'étaient pas équipées de charges militaires. Igor Kourdi n'en conclut qu'une soudure mal faite a vraisemblablement conduit à une fuite de HTP sur une torpille d'exercice. Mais encore faut-il en apporter la preuve. Une recherche longue et minutieuse parmi les milliers de fragments de l'épave du Kursk finit par porter ses fruits. Certains morceaux de torpilles et de tubes présentent des distorsions et des dégâts dus à la chaleur. La torpille aurait apparemment explosé suite à une fuite apparue à mi-longueur juste au niveau d'une soudure. Mais cette hypothèse soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. On sait que les tubes l'enstorpilles sont munis de systèmes de sécurité. Leur porte intérieure est trois fois plus résistante que leur porte extérieure. En cas d'explosion à l'intérieur du tube, la déflagration est ainsi canalisée vers l'océan et non vers l'intérieur du sous-marin. Autre problème, la puissance limitée de l'explosion du HTP n'aurait pas pu traverser la cloison séparant le compartiment des torpilles du PCNO, le poste central navigation-opération. C'était incompréhensible. La puissance de la première onde de choc avait fait perdre conscience à tout le personnel du compartiment 2. de la seconde onde est-il ? Seul moyen de résoudre ce paradoxe, reprendre l'examen de l'épave rouillée du Kursk. Les spécialistes de la police scientifique finissent par retrouver la porte intérieure du tube l'enstorpille encastrée dans la première cloison, 12 mètres en arrière de son emplacement d'origine. Son analyse montre que si la porte était bien fermée au moment de l'explosion, elle n'était pas complètement verrouillée, ce qui a nuit à sa résistance. Fort de sa longue expérience, Igor Kourdin croit savoir pourquoi cette porte n'était pas verrouillée. La connexion électrique entre la torpille et la porte du tube a tendance à accumuler de la poussière. L'équipage est donc généralement obligé d'ouvrir la porte du tube plusieurs fois pour nettoyer cette connexion avant de pouvoir terminer la procédure de vérification des systèmes. Pour Igor Kourdin, c'est simplement la malchance qui a fait que la porte était mal fermée au moment où la réaction chimique a fait exploser la torpille. Cette théorie laisse encore aux enquêteurs un problème de taille à résoudre. Comment une explosion d'une puissance aussi faible a-t-elle réussi à détruire le PCNO ? Il était clair que le péroxyde d'hydrogène était la cause de la première explosion mais pourquoi avait-elle été suffisamment puissante pour détruire le PCNO et empêcher le Koursk de remonter ? Déclencher la manœuvre de chasse rapide ne prend que quelques secondes mais cette procédure d'urgence élémentaire n'a pas été lancée. Pourquoi ? La réponse à cette interrogation sèmera le trouble dans toute la flotte russe et apportera une lumière nouvelle sur le sort tragique de Dmitri Kolesnikov et de ses 22 camarades. Il est désormais établi que c'est une soudure défectueuse qui a provoqué la première explosion celle d'une torpille. La cloison aurait dû contenir la déflagration mais cela n'a pas été le cas. Une fois de plus Peter Truscott consulte Igor Kourdine. Ce dernier sait que la cloison en séparant les deux premiers compartiments aurait largement dû pouvoir contenir l'explosion dans le compartiment avant. Il cherche des défauts éventuels de conception sur l'avant du K141. Très vite ses soupçons se portent sur le système de ventilation. Un conduit de 40 cm de diamètre court le long des quatre premiers compartiments. Il traverse donc plusieurs cloisons renforcées alors qu'il est lui-même fabriqué dans un alliage de faible résistance. C'est un conduit de ventilation traditionnel comme celui d'une maison ou d'un bureau. Lors de l'explosion il a aussitôt éclaté. C'est à travers ce conduit que l'onde de choc de la première explosion s'est propagée jusqu'au PCNO et la pièce s'est retrouvée en proie aux feux et aux fumées toxiques. Avant même d'avoir le temps d'appuyer sur le bouton d'alarme ils ont été terrassés par le feu et par la fumée. Lord Truscott a pu reconstituer l'enchaînement des événements qui ont conduit à la tragédie du Kursk. 12 août 2000 H moins 5 minutes et 30 secondes le Kursk se prépare à tirer une torpille d'exercice contre le Pierre-le-Grand tandis que le Soumara manœuvre à l'avant le péroxyde d'hydrogène d'une torpille fuit dans le Le tube lance torpille et une flaque se forme. L'équipage ouvre la porte du tube pour nettoyer la connexion électrique. H moins 135 secondes Le liquide entre en contact avec un point de rouille et le gaz qui s'en échappe se dilate instantanément. Ce pic de pression fait exploser l'enveloppe de la torpille éventrant le réservoir de kérosène. La vapeur brûlante enflamme le combustible qui consomme l'oxygène libéré par la réaction chimique. Une boule de feu ravage le compartiment des torpilles tuant tous les hommes présents. Les flammes s'engouffrent dans le conduit de ventilation et atteignent le PCNO. De l'eau de mer s'infiltrant par le tube lance torpille, le Kursk commence à plonger. 21 torpilles sont dangereusement chauffées par un incendie alimenté par 500 litres de carburant. Lorsque la température intérieure des charges militaires atteindra 400 degrés, ces dernières exploseront à leur tour. 11h30min et 15s, c'est le drame. En moins d'un cinquième de seconde, 5 à 7 torpilles explosent. La déflagration traverse les cloisons étanches du Kursk et se propage vers les réacteurs nucléaires. Les amortisseurs encaissent la déflagration de 50 G et les cloisons stoppent l'onde de choc. Les barres de commande s'enfoncent dans le cœur des deux réacteurs provoquant leur arrêt. Pendant ce temps à l'avant, la coque est soumise à une contrainte qui dépasse largement ses limites. Malgré ses 5 cm d'épaisseur, le tube lance torpille en acier explose. l'eau s'engouffre alors à l'intérieur du sous-marin. Quelques minutes après la première explosion, le joyau de la flotte du Nord n'est plus qu'une épave au fond de la mer de Barents. Le Kursk devient le tombeau de ses 118 sous-mariniers. Une fois tous les cadavres remontés, les médecins légistes concluront que pour la plupart d'entre eux, la mort a été rapide. mais 23 hommes à l'arrière du course que s'accrocheront à la vie pendant près de 8 heures. Igor Kourdine peut imaginer comment les choses se sont passées. Ils ne sont qu'à 108 mètres sous la surface et ils ont été entraînés à sortir un par un par le sas. Mais ça n'est pas sans risque. Si personne ne les repère une fois qu'ils seront en surface, ils mourront de froid. En remontant ainsi, ils risquaient d'être entraînés dans l'océan, de mourir de froid et de disparaître sans laisser de traces. Ils attendaient donc qu'un bateau se positionne à l'aplomb du sous-marin. Les sous-mariniers ne manquent ni d'eau ni de nourriture et il y a suffisamment d'air pour qu'ils tiennent plusieurs jours. Mais à chaque expiration, ils rejettent du dioxyde de carbone. Un gaz mortel qui mène à faible concentration. Pour éviter une accumulation nocive, le sous-marin est équipé d'usines à CO2, des plaques de produits chimiques qui absorbent le CO2 contenu dans l'air ambiant. Les sous-mariniers accrochent ces filtres à des tuyaux. Igor Kourdin découvre que le sort de ces hommes a été scellé par ces appareils censés leur sauver la vie. Le rapport d'accident fait état d'un incendie dans le compartiment neuf et on a retrouvé dans les débris calcinés des filtres d'usines à CO2. Igor Kourdin sait que ces filtres prennent feu lorsqu'ils entrent en contact avec de l'huile ou de l'eau. Il reconstitue alors les derniers instants de ces 23 hommes. les sous-mariniers tentent d'accrocher un nouveau filtre mais le froid et l'obscurité les rendent maladroits et le filtre tombe dans l'eau pleine d'huile. La réaction chimique déclenche un incendie qui consomme l'oxygène contenu dans l'air. Ne pouvant plus respirer que le monoxyde de carbone produit par les flammes les 23 hommes succombent rapidement. D'un certain côté je suis fière de Dimitri car dans ces circonstances terribles il a réussi à garder son sang-froid à ne pas perdre la maîtrise de lui-même et de ses collègues mais d'un autre côté je trouve que c'est une façon horrible de mourir. Il aurait mieux valu que sa mort soit instantanée. Suite à ce drame la marine russe a retiré toutes les torpilles à HTP de ses sous-marins mais le rapport officiel n'a désigné aucun responsable. Personne ne saura jamais avec certitude si le technicien Alexei Mityaev a décidé d'arrêter les réacteurs. S'il l'a fait cet acte héroïque a peut-être évité un nouveau Tchernobyl. Les corps de la plupart des sous-mariniers ont été rendus à leur famille et un mémorial a été élevé à Saint-Pétersbourg en leur mémoire. Le désastre du Kursk est souvent présenté comme une métaphore de la décrépitude de l'Union soviétique mais pour moi le courage de son équipage est un signe d'espoir pour l'avenir de la Russie. et de l'avenir de la Russie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada